Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. La Croatie, prochaine étape du ministre des Affaires étrangères après la Bulgarie et la Serbie. Avil Khadr Msehel a rencontré hier le président serbe et la communauté algérienne établie à Belgrade. Ouverture aujourd'hui de la 8e édition de la conférence exposition sur l'industrie pétrolière et gazière dans la région de l'Afrique du Nord, le NAPEC à Oran. Nous aurons notre reporter en direct avec nous dans ce journal. Et enfin réduire sa consommation énergétique pour protéger la Terre. Un événement mondial, le Earth Hour, a été célébré hier. L'Algérie n'a pas dérogé à la règle à éteindre ses lumières à 20h30. Avant de développer tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a dressé un message de félicitation au président de la présidence hélénique, Prokopios Pavlopoulos, à l'occasion de la fête nationale de son pays, l'assurant de ne ménager aucun effort dans la voie du renforcement des relations unissant les deux États. Le ministre des Affaires étrangères poursuit sa visite officielle après la Bulgarie et la Serbie. Avil Khadr Msehel doit se rendre en Croatie. La coopération dans les secteurs économiques, commerciaux et techniques, mais aussi dans les domaines culturels et des archives, seront parmi les priorités évoquées à cette occasion. Le ministre des Affaires étrangères était hier en Serbie. Il a été reçu à Belgrade par le président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic, auquel il a transmis un message d'amitié et de considération du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président serbe a exprimé son admiration à l'égard du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, en soulignant qu'il est respecté en Serbie par le peuple serbe et par tous les peuples aspirants à la liberté. Il a également loué les politiques de développement de l'Algérie qui ont démontré la clairvoyance du chef de l'État. La rencontre a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. En marge de sa visite officielle dans ce pays, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré à Belgrade les membres de la communauté établie en Serbie. Cette rencontre a constitué une opportunité idoine pour le ministre afin de prendre connaissance de ses attentes et de ses préoccupations. Un des principaux événements économiques aujourd'hui, l'ouverture de la 8e édition de la conférence exposition sur l'industrie pétrolière et gazière dans la région de l'Afrique du Nord, le NAPEC. L'événement s'est ouvert ce matin à Oran lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'énergie, Mstafa Ghittoni. Cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 28 mars en cours dédiée aux différentes activités de l'industrie pétrolière et gazière, connaît la participation d'une quarantaine de pays avec la présence de grandes firmes pétrolières et énergétiques internationales, dont les deux compagnies algériennes Sonatrac et Sonelgaz, aux côtés des groupes internationaux comme Total, Rapsol et Statoil. Saïda, bonjour. Vous êtes sur place. Les préoccupations énergétiques de l'heure, le marché pétrolier, la transition énergétique et les nouvelles technologies en la matière sont au cœur de ce rendez-vous qui se veut également un espace d'échange, d'expérience et de savoir-faire. Oui, effectivement. Donc, bonjour Feriel. Ce sont toutes ces thématiques aussi pointues et aussi ciblées, mais à ajouter à bien d'autres qui tournent autour du devenir énergétique, non seulement dans la région de l'Afrique du Nord, mais aussi et également à travers la planète qui vont être décortiquées 4 jours durant au centre de convention d'Oran. Mais avant cela, il faut savoir que c'est sous le slogan « Défi, succès et vision » que s'est ouverte cette 8e édition du NAPEC, donc « North Africa Petroleum Exhibition and Conference », donc la conférence-exposition dédiée à l'industrie pétrolière et gazière dans la région de l'Afrique du Nord, qui a été marquée par une forte présence d'experts internationaux, de délégués de haut rang, donc nationaux et internationaux, qui sont venus justement pour voir quel est le devenir de l'énergie à travers le monde face aux défis majeurs auxquels est confrontée toute la planète et qui sont dues à la baisse du prix de pétrole. Mais il faut savoir également, il faut le souligner, que cette séance d'ouverture ce matin a été marquée justement par l'allocution du ministre Moustapha Guitouni, donc ministre de l'énergie, qui a brossé un tableau exhaustif du secteur de l'énergie en Algérie et qui a posé une question très pertinente, à savoir comment faire de l'Algérie un pays attractif à même de séduire plus d'investisseurs dans le domaine pétrolier, tout en assurant bien entendu les investisseurs des systèmes de facilitation et du respect de la réglementation en cours. C'est dire toute l'importance accordée actuellement par le gouvernement à l'investissement et au partenariat, surtout face aux défis très, très, très crucials de l'heure. Voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à cette matinée. Merci Saïda, merci pour toutes ces informations. On suivra bien sûr l'évolution de cet événement dans nos prochaines éditions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Oran, où s'ouvre ou s'est ouverte ce matin la huitième édition du NAPEC, salon professionnel dédié à l'industrie gazière et pétrolière. Des lumières se sont éteintes la nuit dernière dans des capitales du monde pour la onzième Earth Hour, destinée à mobiliser contre le changement climatique et aussi pour la nature. Lancée en 2007 avec un seul événement à Sydney, l'opération Earth Hour est organisée désormais aux quatre coins du monde. L'Algérie n'a pas dérogé à la règle, comme vous allez le voir en image. À Oran et à Ouerglas, les lumières se sont également éteintes à 20h30. Il faut savoir que notre pays se prépare pour réduire sa consommation électrique. Un total de 27% de la consommation énergétique en Algérie proviendra à l'horizon 2030 des énergies renouvelables, grâce à la mise en place d'un programme en cours de réalisation. À l'occasion de cet événement mondial, le Earth Hour, les autorités publiques ont appelé à rationaliser davantage la consommation de l'énergie. Naïma Haouch. Au fil des fuseaux horaires, l'opéra de Sydney, les gratte-ciels de Hong Kong, le Kremlin ou la tour Eiffel, les lumières se sont éteintes. Alger n'est pas un reste. Lieux publics et monuments ont été plongés dans l'obscurité. Earth Hour est destiné à se mobiliser contre les changements climatiques. En célébrant cette journée qui coïncide avec l'événement, une heure pour la planète, prouve notre volonté de vouloir rejoindre les pays qui ont enregistré des avancées scientifiques et technologiques en matière énergétique. Nous faisons aujourd'hui une halte pour célébrer une heure pour la planète et je dirais que l'Algérie a besoin de plusieurs heures, de jours et de mois, avec la concurrence de tous, pour arriver à réaliser les objectifs escomptés. Durant une heure, les lumières ont donc été éteintes à Alger pour sensibiliser le consommateur quant à l'importance que requiert cette action symbolique et pourtant vitale pour la survie de la planète. Quand on diminue la consommation de l'énergie, on diminue par conséquent sa production et donc on ne va pas construire d'autres générateurs électriques. En Algérie, le principal générateur qu'on utilise est celui du gaz naturel et nous avons grand besoin du gaz parce qu'on le distribue. Les foyers en ont besoin pour la cuisine, le chauffage et puis nous l'exportons aussi. Mais si on doit gaspiller ce qu'on produit, alors c'est un investissement perdu. Des associations et des clubs verts ont participé à cet événement, certains pour la quatrième fois. Nous voulons sensibiliser les gens et leur faire comprendre l'importance d'économiser l'énergie et de commencer à consommer les énergies renouvelables. Cette année, Earth Hour voulait dépasser la seule question du réchauffement appelant également à la mobilisation pour la préservation de la nature. De l'avis des experts, l'humanité se met en danger en provoquant le déclin de la faune et de la flore de la planète. Dans le développement local, 800 projets d'investissement agréés et validés par l'État ont été enregistrés dans la Wilaya Doran, des entreprises activant généralement dans la sidérurgie et l'agroalimentaire. Nseine Ben Saidi. Ces dernières années, la Wilaya Doran a atteint sa vitesse de croisière en matière d'investissement et de projets fructueux et ce dans plusieurs domaines. Dans le secteur de l'industrie, notamment la sidérurgie, la Wilaya a réussi à couvrir les besoins du marché national à hauteur de 40% et de 20% en faveur du secteur de l'agroalimentaire. Les zones industrielles de la Wilaya connaissent-elles aussi une activité industrielle très importante. L'État a enfin validé notre demande qui consiste en la création d'une nouvelle zone industrielle au niveau de la région de Tafraoui qui s'étend sur 600 hectares. Cet acquis est un plus pour la Wilaya Doran. En tout, ce sont 800 projets d'investissement et de développement agréés dans plusieurs domaines afin de préserver le foncier et d'encourager l'activité industrielle dans ses différentes filières. Des projets qui consistent aussi à accélérer la cadence des travaux des grands chantiers. Ce programme fait partie de la feuille de route tracée et mise en œuvre par l'État afin de sortir de la dépendance aux hydrocarbures et arriver à une économie génératrice de richesses. Nous avons relevé plusieurs défis, mais le plus grand est sans doute celui de mettre tous les moyens entre les mains des investisseurs. L'investissement figure parmi les plus importants défis dans la Wilaya Doran pour pallier le déficit financier du pays dans certains secteurs vitaux. Des projets qui vont générer à moyen et à long terme plus de 35 000 postes d'emploi. L'accréditation est devenue aujourd'hui une condition nécessaire pour accéder au commerce international. Algirac est l'organisme algérien d'accréditation, un organisme mis en place dans le cadre de la politique nationale de la promotion de la qualité et le développement d'un système d'accréditation ayant pour objectif l'encouragement des organismes d'évaluation de la conformité. Algirac a réussi aujourd'hui à se faire accepter en tant qu'acteur incontournable de la promotion de la qualité des produits nationaux et à se faire une place parmi les organismes étrangers du même type qui exercent en Algérie. Cette entité a pour mission principale l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité concernant les laboratoires, les organismes de certification, les organismes procédant à la certification de personnes et organismes procédant à la certification de produits, de procédés ou de services suivant les normes nationales et ou internationales. Les demandes sont envoyées par courrier électronique car la demande d'accréditation est une action volontaire et les acteurs qui demandent cette accréditation ont un seul objectif, celui de démontrer qu'ils sont compétitifs et qu'ils ont de l'expérience dans leur domaine pour se démarquer de la concurrence. Le but est donc purement commercial, c'est pour avoir plus de demandes de prestations et accroître leur portefeuille client. L'accréditation est devenue une condition nécessaire pour accéder au commerce international. Elle favorise une bonne pratique de réglementation, permet de profiter d'un grand choix d'activités d'évaluation de la conformité et permet aux pays en développement de participer à des accords multinationaux. Elle renforce la confiance du consommateur, des importateurs et des exportateurs et enfin élargit la base d'exportation du pays. Les missions de l'Algirac, selon les textes de loi la régissant, consistent à fournir une accréditation aux laboratoires d'essai, des talonnages, les laboratoires de biologie médicale, un autre aspect de ces missions qui est tout aussi important et ce qui a trait au contrôle et à l'inspection suivant des critères et des normes internationaux. Après réception et étude de la demande, une équipe pluridisciplinaire se déplace vers le siège du demandeur pour procéder à un contrôle et une évaluation minutieux avant d'accorder la fameuse accréditation qui peut être retirée en cas de non-conformité aux normes ISO en vigueur. Nous avons formulé une demande à destination de l'Algirac. Ils se sont déplacés pour l'audit initial pour voir si notre laboratoire a les capacités nécessaires pour faire des analyses chimiques de la matière inox. Cette accréditation nous permettra de renforcer la confiance entre le client et nous en tant que prestataires. Il aura la garantie d'avoir des résultats fiables. L'Algirac a depuis 2009 fourni 100 accréditations. Il est prévu la délivrance de 75 autres entre 2018 et 2021. Pour information, l'Algirac est depuis décembre 2017 reconnu par l'EA, l'organisme européen d'accréditation. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Burjbeji-Murtaring. Zem, 19 contrebandiers ont déjoué une tentative de contrebande de 4 600 litres de carburant et saisi un camion, 3 véhicules tout-terrain et 25 détecteurs de métaux. A Sétif et à Inaménas, un autre détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 3 individus en possession de 2 armes à feu et une quantité de munitions. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Oran et Tlemcen. Un narcotrafiquant et un contrebandier est saisi près de 20 000 kg de kiffes traités et plus de 3 000 unités de différentes boissons, alors que 51 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tindouf, à Adrard, Tlemcen et à Manasset, selon toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. Du sport, la GS Kabylie a pris le dessus sur l'USM Vida hier au stade du 5 juillet sur le score de 2 buts à 1. Les Canaries décrochent ainsi le dernier billet mis en jeu pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football. Une très belle affiche avec un match qui aura tenu en haleine les téléspectateurs jusqu'au dernier instant. Et de la culture à présent, la troisième édition du festival de Anaba du film méditerranéen propose 60 films dont 20 pour la compétition officielle pour décrocher le Anabdor dans les catégories longs métrages et films documentaires. Nous nous intéressons ce matin au travail du jury chargé de sélectionner les longs métrages. Le reportage d'Amir Népêche. Débat, échange d'avis et concertation sur les différents films projetés. Nous avons pu filmer en offre le travail du jury spécial long-métrage de cette édition présidée par le célèbre scénariste Jacques Fieschi. Là j'ai dit oui tout de suite parce que pourquoi ? A cause de l'Algérie. J'avais envie d'y être, de séjourner ici, de retrouver ce pays où je suis né par ailleurs. Donc si on me parle de l'Algérie, j'accours. Mais que pense-t-il du cinéma algérien en général ? Il y a des nouveaux metteurs en scène, des garçons, des filles qui ont des choses à dire et qui se servent des thèmes algériens pour en donner une interprétation très personnelle, très subtile et avec des propositions, de vraies propositions de cinéma, que ce soit dans la thématique ou dans la forme. Une jeunesse qui a besoin de formation, d'encadrement et surtout d'échanger avec les anciens réalisateurs qui ont une grande expérience dans le domaine. Il y a intérêt justement à cristalliser des forces en commun pour qu'une cinématographie nationale avance. Ça ne peut se passer qu'ainsi. Et dans l'échange, et dans l'échange d'idées, de formes, dans la lecture des projets des autres, je pense que si on reste dans la construction, dans un espèce de périmètre purement narcissique, on n'aidera pas à une cinématographie nationale. Le festival du film méditerranéen de Anaba rayonne au-delà des salles obscures à travers les rencontres et le partage. Le printemps tarde à s'installer. Des vents forts ont soufflé ces dernières 48 heures sur plusieurs huilayas du pays, accompagnés de fréquentes pluies. Le bulletin météo, c'est ce qui vous permet de connaître le temps qu'il fera aujourd'hui, demain ou encore dans une semaine selon des prévisions. Comment se prépare-t-il ? C'est ce que nous montre Soumya Zerouali dans ce reportage. Le bulletin météo, un programme d'une importance majeure à la télévision intervenant traditionnellement au début ou à la fin du journal d'information ou encore de la matinale. Qu'est-ce qui caractérise un bulletin météo et comment est-il réalisé ? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Pour cela, nous nous sommes rendus en compagnie de Mina Abed à l'Office national de météorologie où nous allons rencontrer des experts en la matière. La première chose, il doit regarder en temps réel le temps qu'il fait actuellement. Bien sûr, en regardant la photosatellite, là on peut regarder le mouvement du nuage. Aussi, il doit consulter le réseau des données parce que nous avons à travers le Théâtre national des stations qui sont implantées et qu'ils envoient des paramètres météo en temps réel, chaque heure. Après tout ça, toutes ces informations données sont injectées dans un modèle numérique. Je sauvegarde ce que j'ai fait et là je commence à faire le temps et les températures de l'Europe. Ça c'est pour le bulletin de 19h et pour le bonjour d'Algérie. Donc là par exemple, à Marseille, on a un petit peu de nuage. Donc là, dans mon logiciel, j'ai ce petit nuage-là. Je vais diminuer un petit peu la taille et hop ! Je le mets ici et je change la température. Au lieu de 13, je mets 14 degrés. Observer, recueillir, compiler et interpréter les données sur les phénomènes atmosphériques. Ici, tout passe au peigne fin à l'aide d'instruments de mesure, d'outils de communication électronique et de photographie transmise par satellite en vue de préparer et de diffuser l'information sur les conditions météorologiques et les prévisions du temps à court ainsi qu'à moyen terme. On fait une analyse complète concernant la situation du jour, concernant le J et J plus 1 et J plus 2. Et puis, on va voir les sorties de modèles de différents types de modèles, soit arpèges, soit aladin et à homme. Et on les compare entre eux. Si on voit qu'ils sont divergents, c'est-à-dire qu'on va prendre une décision de choisir l'un d'eux. S'ils convergent, c'est-à-dire que c'est bon. Il y a un deuxième bulletin qui s'appelle le bulletin de moyenne assurance. Pour le moment, on élabore jusqu'à 5 jours. S'assurer d'interpréter les données avec justesse, c'est la mission première de l'Office national de météorologie afin de minimiser les risques et les inconvénients que les prévisions erronées pourraient causer au public en général, mais aussi et surtout aux personnes exerçant dans les domaines de l'aviation, de la navigation, de l'agriculture, de la sécurité civile ou encore toute autre activité professionnelle dépendant de la météo. Et le bulletin météo complet vous sera présenté tout de suite par Friel Chir. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madesi pour le journal de 19h. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de ce journal.